Vous écoutez Entre-deux-lèvres, avec le bonheur des rêves. Allô! Allô! Ah, ils sont fins! Hé! Yes! Yes, yes, yes! Bonsoir tout le monde, bienvenue Entre-deux-lèvres, ça va? Hé! On a le public en forme là, puis on les a bien dressés avant aussi. Oui, oui, oui. Mon nom, ils ont menacé avec un gun sur le bord de la temple. Oui, oui. C'est sûr que ça crie plus fort. Ça, j'irais de ne pas le dire sur Internet, parce qu'on m'a enlevé mon permis de port d'âme. Ça fait que c'est complètement illégal ce que j'ai fait tantôt. C'est vrai. Bienvenue à Entre-deux-lèvres spécial en mou ce soir. Oui, spécial Pyjama Party. Même notre serveur s'est changé, mais c'est devant là, il y avait des petits jeans Levi's tight tantôt. Hé! Hé tabarnasse! Mon Dieu, il est arrivé une catastrophe. Ah non, moi, c'était pas pour la fille, moi, c'était pour les caméras, là. La fille casse-nez, y'a-t-il, non? Ben, oui. C'est pas vrai. Regarde, la blanche est venue tantôt, ils sont capables de revenir une deuxième fois, Machop. Oui. Alors, ce soir, un spécial en mou, spécial Pyjama Party, avec notre invité qui a adhéré. Et c'est pour ça qu'on a l'air de ça en ce moment, tout le monde. Et Rainbow a choisi nos kits, sans penser à mon format de corps. Alors, tous ceux ici qui croient à la formulation « one size fits all », non, tabarnasse. Ça m'arrive au rat du vage, le spectacle va être en odorama ce soir. J'ai vu le cauchemar. Je les ai commandés dans le catalogue Sears, les 7-8 ans, là. C'était-tu ça? Un, ben, toi. Hein? 7-8 ans chez Sears, c'est ça? Oui, c'est ça. Toi, tu te bases sur ton gabarit, ça y arrive au genou, la crisse de chienne. Moi, j'ai l'air d'être en chandail bedaine. Alors, j'aimerais, avant qu'on commence, là, que tout le monde lève son verre à Tracy Trash, la serveuse incroyable. Et à vous, santé! Cheers! Surtout que... Moi, les deux autres jacks sont pour moi. Oui, non, c'est ça. Je me suis dit aussi, je me suis dit, je vais juste enlever un. Merci. Un gin ginger ale, s'il vous plaît. Donc, oui, c'est ça. On s'est dit à ce soir, on fait un spécial en mousse. C'est le mois de novembre, c'est un peu grisâtre. On avait envie d'être confortables. Et présentement, je ne suis pas strappé en dessous de mon costume. Et c'est le vrai bonheur. Hé, va chier! Je n'ai pas eu le choix avec ce que tu m'as choisi, moi. J'ai eu mal à la poche. Au moins, je m'étais amené des pantoufles. Elle a dit, non, mets des talons hauts. Je vis le cauchemar, tout le monde. Mais oui, mais toi, à vrai dire, de défaire ta valise de make-up, ton cauchemar commence à cet instant-là. Oui, oui, oui. Le sol, après ça, ça se calme une fois que tu es complètement torché. Oui. Puis, tu oublies que tu es à madame. Mes parents sont fiers de moi. Bon, oui! Merci, ma chum. Merci, t'es bien film. Vite, vite, avant de commencer, un grand merci si vous nous suivez sur Patreon. Pour vrai, on est rendu, ça monte, ça monte tranquillement. Puis, on est vraiment, vraiment contents. Et merci encore une fois d'aller sur YouTube nous écouter. Les épisodes devraient un jour arriver sur Spotify. Oui, c'est fait, là. Je l'ai fait cette semaine. Bah! Là, ce n'est plus mon département. On va être à jour. Oui, je m'excuse. Oui, bah! Ça, c'est... Ils ont mis le monde choqué dans le fond de la salle. C'est ça, et... Mais oui, patreon.com slash entre deux lèvres, le chiffre 2. Abonnez-vous. Vous allez être le 15 et 16e personne si vous abonnez ce soir. Ça va nous faire plaisir. Et on a de la merch. Ah oui, le monde, ils sont en train de déjà virer fou. Achetez de la merch. On a les acrostiches personnalisées. C'est des T-shirts. On a les hoodies. C'est un cauchemar. Puis, enchanté, hostie. On a des tattoos entre deux lèvres. On a des tattoos entre deux lèvres maintenant. Et là, vu qu'on en profite, vous êtes dans la salle. Si jamais vous les commandez avant Noël, on fait une promo en fin de semaine de Black Friday. On rajoute des items dans votre commande si vous commandez en fin de semaine. Après-t-il, si vous commandez cette semaine, on va quand même vous les ajouter. Mais on a une promo Black Friday. Ceux qui nous écoutent, gratos. Bien, vous l'avez manqué, mes hosties. Voilà. Avant qu'on parte, Rainbow, cette semaine, tu me comptais ça en bas, t'as fait une découverte. T'as essayé quelque chose de nouveau. J'aimerais que tu partages au monde. Qu'est-ce que t'as essayé cette semaine? Je n'ai pas envie qu'on parle de ça. Qu'est-ce que t'as essayé cette semaine? J'ai encore l'anus qui me fait mal. Ah oui, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ceux qui me connaissent savent que je suis... Yes! Sideway! Ah oui, c'était la fille qui s'est fait des plans à Noon avant. Ah mon Dieu! C'est ta soeur! Oui, elle est super contente que tu y parles en ce moment. Oui, mais non, mais... Est-ce qu'il y en a qui ont essayé ça par applaudissement de la Poppers? Oui. C'est un cauchemar, tabarnak. Hé, sérieux, je pensais faire une crise d'hyperventilation. Est-ce que j'étais en train de... Les yeux me ressortaient, je bavais. Et pour la première fois de ta vie avec ta chape d'enfant prématuré, t'as sué. Oui, j'ai sué. Hé, j'avais l'air de la conjuration, mais là, qu'elle a bradou-dou, là. Est-ce que c'était... Je bavais et j'ai pissé dans le lit. Puis c'est parce que là, t'as capoté. Fait que tu comptais en boxe, ça t'a fait débander. Puis le gars, il s'essayait. Puis il a dit quoi déjà? Non, non, ça, je le répète pas. Je le répète pas. Il a dit, lâche-moi le jello. Fait que moi, j'imagine juste Rainbow et que ça fasse de drague et que ça grand à queue molle. Puis un gars qui affluffe de peine et de misère. Ah, si! Bon! Parce que ma graine est aussi grosse que mon égo. Fait que c'est pour ça, là. Elle traîne jusque-là, là. Oui, c'est surprenant que ça rentre dans tes bas-culottes. Eh, c'est... Ben oui, écoute, j'ai le prépuce qui me sort de la perruque dans pas long, là. C'est peurant. Hein? Non, l'affaire que... Le popper, c'est pas la boisson, là. L'affaire que les homosexuels sniffent pour se délousser le trou de cul, là. Oui. Je l'ai essayé juste une fois, moi, dans ma vie, en animant pendant un spectacle. Quelqu'un m'a donné ça. J'ai dit, OK, je me suis assise. Et ils n'ont pas retrouvé le tabouret. Ben, regarde. Eh, tabarnak. Ben, hey, les chums. T'as fait ce mobilier gratis. En parlant d'anal, on a un invité ce soir. Incroyable. Et c'est sa deuxième fois à Entre-deux-lèvres et on va la présenter avec un acrostiche quand même. Avec son nom de famille, ça vous tente-tu? Oui! OK, on fait ça vite. On a un M pour modèle fashion et sexu. O pour objective fisting. Ça serait le nom de code de L qui va sur une date. On a R pour relativement tête malgré les avant-bras qui ont passé. On a un E pour elle a aussi d'autres passions, genre deux mains en même temps. On a un N pour Nuttéter de sa femme de ménage. Elle aurait été participante à l'émission Hoarder de l'extrême. On a un C pour capoter pas. J'ai fini les jokes de fisting. Mais je veux juste dire que si elle avait le choix entre la paix dans le monde et un bras dans le cul, ben, tu sais, c'est le bras dans le cul. Et Y pour Y'en aura pas de facile, Christine Morancy! Yeah! Yeah! Oui! Sabarnasse! Yeah! Hey! Allez-y! Yes! Sir! Christine, merci d'être là. Bonsoir! Salut! Yes! T'es la première invitée qui vient deux fois sur notre podcast, Matcha. L'habitude de venir plusieurs fois. Oh! Bon, on a aussi Thomas Levaque qui est revenu en braque. Oui, c'est vrai. Ben, il était pas vraiment là. On a failli le jouer, là. Vous écoutez sur Patreon, là, le corset. Très décoçu. Oui. Mais merci d'être là. Comment tu vas, tabarnasse? Ben, je vais bien. Je suis déçue de pas avoir été invitée, là, dans le bout où tu parlais de ta nouvelle passion, les poppers, tout ça, le jello mou. Parf-en. Je suis déçue de pas avoir été là. T'es bandée? Ben, complètement. T'en as-tu déjà fait, toi, de la poppers? Non. Non? Toi, tu dilates au naturel. Moi, je suis tout le temps très dilaté, moi. Tout le temps, genre, en ce moment, là. Moi, aussitôt que tu me dis « Allô », je suis mouillé. D'ailleurs, la première rangée, il y a des punch-shows en dessous de vos tables. Si jamais la squirt un petit peu plus tard, là. Wesh! Mais ça, c'est l'écoeur, là. Merci de respecter le thème pyjama. Il a fallu juste te le demander en bas parce que t'as l'air de ce que t'as l'air dans la vie. Pis en plus, tu me disais que c'est neuf, ça, ce pyjama. Oui, 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 oui. Directement volé de chez Walmart. Tu l'as-tu volé pour vrai? Ben, je ne l'ai pas volé, mais j'ai négocié le prix. Ben non! Elle est au petit marché de Cuba. Ta flûte de pain, un peso, ça. Non, mais en fait, c'est quelqu'un a fait comme un mix and match d'un autre morceau. Pis moi, je ne savais pas. Comment tu voulais chercher ça, tu sais? Oui, oui. Pis là, en le payant, j'ai fait tous les autres pyjamas, deux pièces, étaient 20 $. Pis le mien coûte seulement 8 $. Ben, je fais quelque part, là. Chanceuse. Pis là, après ça, j'ai réfléchi, pis j'ai fait, je dois avoir juste payé le chandail. OK. OK. Mais c'est beau, par exemple. Pas une anecdote tant intéressante que ça. Mais là, juste avant, là, toi, tu sais, là, t'as respecté la thématique, mais on trouvait tes pantoufles magnifiques, pis tu nous as dit, « Hey, Chris, j'ai amené ça pour une raison à soi. » OK. J'assure de vous parler. Ça? C'est d'une tristesse. Ça, là, attends, attends, attends. Non, 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 non. C'est des pantoufles en carton. Pardon? Et moi, ce que j'adore, moi, dans la vie, j'adore la gratuité. La gratuité, ça met ses pins en taparnac. OK. Si tu n'as le choix entre le fisting ou quelque chose de gratis, quelque chose de gratis. Ah, attends, j'ai une question. Est-ce que d'habitude, tu payes pour te faire fister? Ça pourrait m'arriver. Mais pour vrai, c'est les pantoufles du château Frontenac. Ben là, des pantoufles en carton un peu plus, je me disais, « Chris, ils ont des belles pantoufles à Lilletteville, tabarnac, tu sais. » Non, mais c'est quand tu arrives dans les hôtels, souvent, ils te donnent, genre, une paire de gogounes pour taille à piscine sans te pogner des verrues sur le chemin. Puis c'est ça, ça fait que je les ai ramenées, mais tu sais, c'est des pantoufles que j'étire vraiment trop. C'est écœurant. C'est le fun, le son, c'est bon. Ah, regarde, le son, là. On a de la misère ce soir, on est désolés, là. Ah, il y a eu un hosti de cauchemar avant que tu arrives, là. Les speakers pétaient, là, des hostis de bruit de fou. Pendant que les ambulanciers ramassaient quelqu'un au bar, c'était l'enfer. Hé? Ben là, il est parti, caliste. Elle n'est pas revenu. Oui, oui, on l'a mis dans les banquettes, là, on l'a caché, là. C'est comme Astroworld, ici, tu crois? Oui. Ça va trop loin, hein, qu'elle est parfaite. Ça va trop loin, oui. Je ne la cache pas. Christine? Oui? Parle-moi de toi. Non, mais tu as été sur tous les podcasts, est-ce que tu as dit? De quoi qu'on va parler, ce soir? Oui, comment ça se fait que tu as accepté de revenir ici? Qu'est-ce qui se passe? Ben, parce qu'il y avait du public, ce soir, là. Allô, la gang! Puis il y avait Tracy. Oui. Puis Tracy, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, puis si je ne travaille pas, je ne la vois pas, ça fait que c'est pour ça que j'ai dit qu'elle va aller faire un podcast. D'ailleurs, je te prendrais un Long Island. Ah, c'est... Hein, tu l'avais-tu fait pour moi? Oui, j'en suis. C'est très gentil. Merci. C'est très gentil. Mais on peut quasiment le proclamer, là. Christine, tu es rendue une nouvelle icône gay. C'est... Oui! Oui! Hey! Wow! Wow, là! Ben, OK! Tu regardes dans la face à Christine, puis ça crie « Power Top! » Let's be it! C'est ça! Non, mais j'adore! Est-ce qu'on te l'a déjà dit, ou c'est la première fois que tu l'entends, celle-là? Non, non, je ne savais pas. Ben, pour vrai, moi, tous mes amis dans la communauté, ben fans de toi, et pour vrai, moi, je... Ben, moi, mes icônes gays, c'est genre Guylaine Gagnon. Euh... Ma chanceuse, toi! Là, ça ne s'enligne pas pour être un compliment, là. Oui, oui, oui. Hey, elle m'a fermé ma gueule, là. Mais, euh... Non, mais pour vrai, icône gay, parce que tu es une... Tu restes une copine de la communauté depuis toujours. Avant que tu fasses du stand-up, tu faisais de l'impro ici de même. Oui. J'habite dans le village aussi. Moi, je suis complètement une alliée, là, tu sais. Oui. Je suis là à la gang, est-ce que... Oui, oui. Moi, que je vois quelqu'un... Non, mais sérieux, moi, il y a des affaires dans la vie que je ne tolère pas, tu sais. J'ai beaucoup d'humour, mais si tu as des propos racistes, homophobes, transphobes, ou, tu sais, si ça touche la communauté, c'est non. Pour vrai, je te descends du coude d'arrêt du cul. Tu es du genre à le caler aussi, là. Oui. Mais est-ce que... Mais parce que je trouve ça fuck top, tu sais. Je trouve ça qui? Tu es qui, tabarnat, pour avoir des propos homophobes? Tu es qui, est-ce que c'est? Tu en as-tu? Tu as-tu témoigné de ça beaucoup depuis que tu fais de l'humour dans le milieu de l'humour? Il y en a-tu des fois que tu ramasses, tu fais genre, « Hey, astille! » Non, c'est pas vrai. Honnêtement, tu sais, je pense que les artistes, en général, sont assez open, tu sais. Ben, Peter Macdonald. Quand il y a une joke... Oui, ben, c'est ça. Quand il y a une joke qui est à la limite du bon goût, tu sais, d'un et là, après, je fais, tu sais, ce joke-là, ça passe-tu bien, tu sais, on en parle, puis j'ose espérer que tu changes ton discours parce que ça marche pas, mais le public aussi est très nice dans le sens aussi que si tu as un discours qui n'a pas de style de sens, le monde rit pas, tu sais. Fait que la blague meurt, tu sais. Ben oui, puis honnêtement, les gens évoluent aussi, là. Tu sais, même juste ces cons, là, milieu de la drague, là, il y a 10 ans, c'était encore... Nous autres, on était très underground puis les propos, ils étaient beaucoup plus violents. J'ai l'impression quand on a commencé, maintenant, le monde est beaucoup plus chill puis on a beaucoup moins de gens à refaire ces discours-là, peut-être. Ben, tant mieux, tant mieux. Je veux dire, moi, continue de trouver ça fucked up qu'il y a des gens qui peuvent pas faire leur coming out parce qu'ils ont peur, là. Je suis comme, voyons, ça devrait pas, là. Tu sais, moi, j'ai jamais eu peur de dire « je suis hétéro ». Fait que pourquoi quelqu'un aurait peur de dire « je suis hétéro ». Puis pourquoi vous auriez pas une fierté hétéro, hein? Ben, ça, ça manque. Ça manque. Ça, justement, je voulais en parler. Je suis contente qu'on soit ici pour le dire, là, un moment donné. Non, non, mais quand t'es hétéro, t'as le droit de t'assumer de le dire « oh, est fort, de manger des queues comme si y'avait pas le lendemain ». Ben, fait que Christine, la semaine prochaine, elle est dans un défilé à bien encurir en « j-string ». Tu sais, vive les queues. Yeah! Puis elle a sa chronique à Radio X. Oui! Écoutez rouge! Là, c'est ça. Toi, t'es à la radio en tout temps, là. Le matin, t'es à quelque part, le soir, à une autre place. Oui, oui, c'est ça. Puis comment? Non, je suis pas en tout temps parce que je suis pas sur l'émission régulière. Tu sais, je fais pas le matin de façon régulière. Je fais des chroniques à chaque semaine, le mardi. C'est juste que... Ouais, c'est ça. C'est juste que je le fais parce que normalement, le matin, les émissions de radio du matin sont locales. Fait que c'est pas réseau. Réseau, c'est dans tout le Québec. Puis le matin, tu sais, la radio rouge, c'est juste à Montréal et les environs. Puis là, il y a le rouge à Trois-Rivières, il y a le rouge de Québec, il y a le rouge de Sherbrooke. Tu sais, tu comprends? OK. Puis quand... C'est ça. Puis moi, quand j'ai commencé à faire des chroniques le matin, ils m'ont demandé de faire des chroniques réseau. Fait que ce que je fais, dans le fond, c'est que je fais une chronique à Montréal, puis après ça, je fais la même chronique, mais j'appelle à Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke, pour que tout le monde ait cette chronique-là. OK. Puis tes journées ont l'air de quoi, caliste? Parce que là, tu travailles non-stop, t'as la radio, t'as des shows le soir, t'as la TV. Oui, oui. Non, mais je travaille beaucoup, mais en même temps, j'ai pas l'impression de travailler. C'est ça qui est dangereux, parce que j'ai tellement de fun que j'ai pas l'impression que je travaille. C'est comme si ma job, c'était de faire de l'impro, puis avant, tu sais, je travaillais, je faisais de l'impro, comme ma vie, c'était de faire de l'impro. Fait que là, c'est juste que ma vie, c'est de faire de l'humour, puis ça me paye bien quand même. Oui, oui. Yes, sir! Fallait qu'elle le dise, parce que son linge le dit pas trop. Non, c'est ça. Ça me paye tellement bien que je peux même me voler des kits chez Walmart. Elle va accrosser de 8 piast la collection George de Walmart. Eh, mon Dieu! Pour vrai, excusez, excusez à Walmart, si il m'écoute. Il n'y a pas une histoire que j'ai entendue une fois que tu étais partie avec une affaire et que tu as rappelé au magasin? Oui. C'est quoi cette histoire-là? Oui, mais ça, c'est ça, c'est que dans le temps de la pandémie, on achetait tout sur Internet, puis on allait pécop au magasin, tu sais. Puis j'ai voulu acheter un... Ça faisait longtemps que je cherchais une douillette pour mon lit, puis tu sais, j'étais vraiment compliquée, genre je la voulais pas de même, mais pas de même, de même, mais pas de même, tu sais, ça se dit que c'était compliqué. Puis à un moment donné, j'ai trouvé celle que je voulais chez Simons, fait que là, il en restait deux, genre, fait que je l'ai réservée, mais moi, dans ma tête, je l'ai achetée en ligne, mais non, je l'ai juste réservée. Fait que là, je m'en vais chez Simons, j'arrive au comptoir, je donne mon nom, le gars me donne ma douillette, mouche-pore. je m'en vais, mais je quitte le magasin d'un pas assuré, ils ont dû se dire, mais t'es marrant, que c'est une porte-parole, tu sais, à part avec ce qu'elle veut, tu sais, à part avec ce qu'elle veut. Puis là, finalement, j'arrive dans mon char, j'arrive chez nous, je la déballe, je suis là, wow, elle se tiquait hot. Puis là, je regarde, genre, tu sais, comme mettons, genre plus tard, il fallait que je paie mes affaires. Fait que je viens pour payer ma carte de crédit, puis là, je fais, comment ça, il n'y a pas, puis tu sais, elle coûtait cher, la colisse de douillette, j'étais là. Une douillette, à combien que t'as volé? Mais, non, non, mais elle était chère, mais elle était 300$, tu sais, j'étais comme, il n'y a aucune commande de 300$ sur ma carte de crédit de chez Simons. Fait que là, j'ai rappelé Simons, parce que j'étais comme, je ne veux pas, est-ce qu'on me revoie, tu sais, le cover du journal de Montréal, c'est moi chez Simons, tous tes colisses. Il y a une vendeuse sur la messagerie de rouge qui l'écrit à ne pas payer sa couette. Non, mais c'est, parce que là, j'ai rappelé, puis j'ai fait, excusez, je pense, je pense que je vous ai volé. Puis là, le gars, il a fait, OK, t'es bien épais, tu sais, on ne s'en est pas rendu compte, fait que forme ta gueule avec ça, mais, donc finalement, il a chargé ma carte de crédit. Je me sentais vraiment mieux, j'étais comme fou. Tu volais du pas mal quand tu étais jeune? Non. Non? Ça dépend, ça dépend en quoi. tu étais à la messe, tu volais, ça devait voler. Non, mais j'ai eu des passes, j'ai eu des passes, mais ça dépend vraiment en quoi. Parce que quand j'étais petite, je me suis fait pogner par ma mère à voler des diamants, genre, des diamants, pardon, le diamant de sang en Afrique du Sud. J'ai fait sauter le coffre à fond. Hey, c'est la casa d'El Morency, est-ce que c'est ça? Wow! Non, non, mais en fait, c'est que j'avais volé comme des brillants, là, que j'avais mis dans ma poche puis il y avait un sticker, genre, qui fait sonner. Puis, parce que je disais à ma mère, achète-moi les brillants, achète-moi les brillants, puis elle voulait pas, ma mère avait pas de cash. Là, elle était comme, mais non, est-ce que tu n'achèteras pas ça? Je disais comme, tu oublies, tu ne m'achètes jamais rien, ce qui était complètement faux. Fait que j'ai mis les brillants dans ma poche de petit manteau de fille de 6 ans. Puis là, on arrive à la caisse, ma mère pèse ses affaires, on passe, ça sonne. Là, ma mère, elle a tabarnak, fait que là, elle ramène son sac, la fille, elle repasse toute à la caisse, on repasse, ça resomme. Pendant qu'il capote. Ma mère, elle a tabarnak, moi, je suis là. Les brillants! C'est ça, mais moi, je suis comme, OK, je ne savais pas c'était quoi sonner. Fait que là, un moment donné, le gardien de sécurité arrive, puis le gardien de sécurité, c'est un des ex à ma mère. Non! No joke! Salut Francine, il m'a fouillé tes poches, puis là, je n'ai rien, elle se dit, elle vide sa sacoche, elle est là, tu sais, personne ne me blâme. Puis là, un moment donné, il fait, on va laisser passer ta fille, puis là, ma mère dit, ben non, elle se dit, elle n'a rien volé, tabarnak, c'est mon enfant, je le sais. Il fait, on va quand même la faire passer tout seul, et là, je pense que ça sonne. T'avais rien dit tout seul. Hé, ma mère, les yeux d'avortement. Oh non! T'es au haineuse, elle a pogné un sport, elle l'a défait, puis elle s'est mis à l'étrangler. Un regard, mais genre, m'a repartie la Hoover, ma tabarnak, c'était genre, j'étais dans la mare. Elle se passait à Shopvak, il est-tu trop tard? C'est-tu? Tabarnak. OK. C'est quoi sinon, dans ta jeunesse, slash adolescence, l'affaire la plus bombe que t'as faite, mettons? L'affaire la plus quoi? Bombe. L'affaire, oh, oh, l'affaire la plus bombe. Mais tu sais, j'en ai fait, là, des affaires, mais une des affaires que j'aime, une des affaires que je me suis rappelée il y a pas si longtemps, c'est qu'à un moment donné, je me tenais avec des tannants, genre, il y avait un gars, j'avais 15 ans dans ce temps-là, puis il y a un moteur, mais retard, clairement, qui se tenait dans notre gang d'amis, mais tu sais, ce gars-là avait genre 38 ans, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec des jeunes de 15 ans, mais pas des jeunes de 15 ans, genre hyper sexualisés, genre, ce serait n'importe qui pour un vin, puis je te donne la moitié, là, tu comprends, c'était pas du tout dans cette vibe-là, c'était juste, c'était, c'était votre ami, je ne comprenais pas, oui, il était ami avec nous autres, parce que tu sais, je vendais à l'école, puis genre, en tout cas, j'étais vraiment une petite coliste, puis un moment donné, il me dit, on s'en va, venez avec nous autres, on s'en va faire un tour de limousine, là, moi, tabarnak, avec la vie, est-ce que c'est des gens riches et célèbres, j'arrive avec mon vieux coton ouatté, est-ce que c'est, ah! J'arrive là, puis là, on embarque dans une limousine, puis là, aujourd'hui, avec le recul et mon âge adulte, je comprends qu'on allait collecter dans les bars, mais moi, à ce moment-là, on va faire un tour de limousine, je suis avec deux autres filles qui ont comme 16 puis 17 ans, des fugueuses, là, clairement, genre, clairement fugueuses, puis moi, qu'est-ce que c'est que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je n'ai aucune idée. Collecter quoi? à ce moment-là, je te rappelle, j'ai 15 ans, un peu gothique, je suis boutonné, est-ce que tu avais un coton ouatté de chopper, genre? Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait, OK. Ça se pourrait, c'était dégueulasse. dégueulasse. Vous alliez collecter dans des bars. Bien, lui, il allait collecter. Nous autres, on arrivait dans les bars, il nous servait des shooters de grappa. Là, on s'enfilait ça. De grappa à 15 ans. C'est dégueulasse. Puis, la limousine, tu sais, c'était une limousine qui n'avait rien de glamour. C'est une limousine qu'il y avait tout strippé. Il y avait tout arraché l'intérieur pour faire passer visiblement de la poudre, est-ce que tu, aux lignes, ça n'avait pas de bon... Il n'y avait plus d'intérieur. Il y avait deux banquettes en arrière, plus de mur, la carrosserie. Puis, t'attendais-tu dans le char ou tu rentrais dans le bar? Non, je rentrais dans le bar. Oui, Je rentrais, mais tu sais, c'était des cafés. honnêtement, c'était dégueulasse. Ça sentait le crime organisé, mais moi, j'arrivais. YOLO. YOLO. J'étais complètement saoul, puis il y avait le petit chauffeur de limousine, Tony. Il devait faire quatre pieds trois, est-ce que tu... Quatre pieds trois. Il ressemblait à... Vinon... Comment il s'appelle? À Danny de Vino? Oui! Il ressemblait à ça. Un petit monsieur avec une couronne de cheveux un peu badonnant qui chauffe une limousine il y a genre 108 ans depuis 40 ans, tu sais. Il est là, salut! Il n'arrêtait pas de me dire, tu pourrais me donner ton numéro de téléphone? On pourrait... Ah! Honnêtement, il m'arrivait au nombril, J'étais comme, voyons, Tony, tabarnac. Ben, toi qui aimes se faire passer un bras, t'aurais pu t'asseoir dessus. On l'aurait jamais retrouvé, tu comprends? Il serait mort. C'est ça. Je peux-tu? Tu me permets-tu? J'aimerais ça parler du fisting, Christine, c'était ta place. J'ai plein de questions pour toi. Ben là, voyons, t'as déjà expérimenté. Non, jamais de la même. Ben voyons, mon Dieu, mon Dieu. Par applaudissement, le fisting? Ah! Le DJ! Le gars de 2 fifs le matin, yes! Il y a 3, on peut clairement les retrouver, ces 3 personnes-là. T'as un peu, par applaudissement, le fisting? Pascal McCoy pis 2 fifs le matin. All right. C'est tout la gang, voyons donc. Non, non, il faut me mentir. Dans le fond, là-bas! Non, c'est ma chum de femme, il est à temps que quelqu'un. Elle est comme moi, le gars à côté, il est comme, calé, s'arrête. À voir si. Il est gêné, le monde va voir mes brossales. Ben non, ben non, gars, il vient de se crasher dans la main. Il se prépare. Charmant. Mais est-ce que toi, avec tous les gars avec qui tu couches, ça se donne? Ben non, astille, ben non. As-tu déjà demandé à un gars, genre, hey, t'es du game, pis lui, il a fait comme, hey, non. Non, non, personne n'a pas été game. Il y en a qui sont pas bons. Ça, il y en a beaucoup. Il y a une bonne façon. Ils sont pas bons, mais oui, pis ça s'apprend. Pis c'est pas genre, j'adore le fisting. Pas ça, là. C'est un travail, là. Un service au tennis. Ben oui, c'est ça. Ah! Ça donne pas un élan de ma cuisine jusqu'à dans le chambre. Je pense que la photo de couverture du podcast, c'est toi avec le bras d'Azer. C'est yes. Mais où je voulais en venir? Non, mais honnêtement, c'est un amant que j'avais. Tu sais, moi, genre, j'ai toujours été game d'essayer des affaires. Je me dis, on va l'essayer dans le consentement pis dans le plaisir. On l'essaye. Si j'aime pas ça, je te le dis. Pis si j'aime ça, j'adore. Moi, j'ai des amis très proches de moi qui ont découvert une passion pour l'anal avec ça. Pis je veux dire, au début, ils étaient pas d'âme. Pis là, un moment donné, ça se passe pis ils font comme Chris, finalement. J'ai aimé ça, mais si tu l'essayes pas, tu passes à côté de peut-être beaucoup de plaisir. Pis à un moment donné, ben, ça, c'est arrivé dans ma vie pis j'ai fait, ben, essayons-le. Pis c'est un travail. Pis c'est, tu sais, mais sauf que ça prend, je fais jamais ça sur une première date, ni même sur, ça prend une intimité, une connexion, ça prend, ça prend, non, mais, faut... Ben, pour moi, T'es connecté à Chris, une fois que le gars, il a le bout du doigt sur tes poumons de même, là. Toussé, madame. Moi, on en parle, mes bas-culottes, ils ont déchiré depuis cinq minutes, les chums. Je vais revenir à un endroit où on s'en est parlé dans la vie, si t'es pas à l'aide d'en parler, on n'en parle pas, mais t'es-tu le genre de fille, mettons, qui s'en garde des archives? C'est-tu de quoi je parle? C'est-tu de quoi je parle? Hein? Une recherchiste. Oh, mon Dieu! Écoute, c'est tellement chier de t'emmener là, mais j'aimerais beaucoup ça que t'en parles! Avec ton concentration. la gang, ça, ça a failli être le moment le prochain. OK, c'est que je m'en vais... Oh, tabarnak! J'avais oublié ça, mais finalement, le punch... Il n'y a pas de secret avec moi, Ah, mon Dieu! J'en ai une bonne archive après. Après ça, j'ai une archive aussi pour toi. OK, je suis allée faire première fois, puis l'émission avec Véronique Cloutier. Fait que là, il faut que tu fournisses vraiment beaucoup d'affaires. Il faut que tu donnes tes photos, toutes tes affaires de l'enfance. Moi, j'étais comme, je ne veux pas gâcher de surprise en voyant ce qui va s'en venir. Fait que je veux fouiller dans rien. Je ne veux pas voir ce que j'envoie. Ah, ah! Fait que je donne tous mes bacs, puis à un moment donné, je sors, il y a comme un petit coffret. Je le sais à peu près ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, OK, je sais que là-dedans, il y a les photos d'école. Mes amis au secondaire, au cinquième secondaire, qui me donnaient leurs photos tout finissant avec un petit mot en arrière. Je savais que j'avais mis ça là-dedans, d'autres petites photos vraiment toutes petites. Fait que je disais, je ne fouillerai pas pour ne pas me souvenir « Ah oui, il y avait ce fille-là! Ah oui, il y avait ce fille-là! » Fait que je mets la petite boîte sur mon comptoir, je continue de vider mon garde-robe, puis à un moment donné, je déplace quelque chose, j'accroche la boîte, elle tombe à terre, puis là, tout le contenu se renverse, toutes les petites photos, et il y a une clé USB. Puis je fais, c'est quoi ça? quand vous voyez ça, et c'était toute ma collection de photos de fisting et de vidéos de cul et de photos de batte et de choses. Ah, mon Dieu! Véronique Loutier qui dit, « Alors, ton premier fisting au écran à Radio 4. » J'ai capoté! Honnêtement, j'ai capoté, je suis là, une tabarnak de chance que ça s'est tombé. Imagine la gang la gang de recherchistes à Radio Cannes qui sont là. Mais qu'est-ce que c'est que... Ah, 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 ah! Hé, astille! Ah, wow! Mais la vie m'a sauvée! La vie m'a sauvée! T'as été mardeuse! Hé, astille, c'est bon! Oh, mon Dieu! Ben, moi, c'est un petit peu plus soft, l'archive, que je veux ressortir avec toi. OK. Hé, en faisant la préparation du podcast de ce soir, je regardais ce qu'on avait dit sur notre ancien podcast. Pis on a un grand point en commun, moi pis toi dans la vie, et c'est, non, pas le fisting, la junk food, ma chum. Ah oui, mais visiblement, on a la junk food en commun. Hey, sérieux, je suis la pire personne. Tu sais, elle peut-tu le voir à le chier plus? Non, mais c'est parce que Rainbow, c'est un tuyau enrobé de peau, là. Tout ce qu'elle mange, elle chie direct. C'est quasiment insultant de la voir aller. Mange chez la bolle des fois, pas drôle. Mais là, Christine, la dernière fois, t'étais en sacrament à la fin, après nous autres. Parce que qu'est-ce que t'avais envie de manger sur le podcast? Une poutine aux petites patates. Une poutine aux tater tots du village, au resto du village, juste à côté. Ils font une poutine aux tater tots, ça stick, c'est bon. Tu sais, c'est quoi, les tater tots, les petites patates en rouleau, hachées. Qu'est-ce que c'est bon? Là, tu vas être déçu, par exemple. Non, j'espère qu'il y a un reveal de « on en a une ». Non. Tabarnak. Le resto du village était fermé ce soir. Ce n'est pas grave, ils en font une dame de bœuf. Pour cette raison, mesdames et messieurs, pour amener les tater tots et un artiste surprise dans le podcast, mesdames et messieurs, c'est ta grande chum dans la vie, Christine Blais! Avec une poutine aux tater tots. Oui! Mesdames et messieurs, Christine Blais! Bonsoir! C'est le plus beau jour de ma vie! Est-ce qu'on peut y emmener une chaise? Oui, bien oui, tu restes avec nous autres. Oui, oui, il y a un temps. Tu restes avec nous autres. Pour ceux qui ne connaissent pas Christine Blais, Christine Blais est une amie, une des très bonnes amies à Christine Morency et l'agent de Rita Baga. Elle a eu cinq minutes ce soir pour venir tabarnak. Je suis homosexuel, je fais de la décoration d'intérieur. Excusez. Allô, Christine! Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va, on va te jaser à toi parce qu'elle a déjà eu deux mains dans la poutine. Puis on a mis la sauce on the side aussi. Mais voulez-vous l'eau? Non, 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 c'est pour ça. Salut, mangez-vous! Franchement, ils ont faim, eux? Ah non. Ok, oui. Ok, oui. Christine, merci d'être là. Dans la vie, je ne sais pas, tu étais rendue où, j'étais à partir de l'école. Tu es dit que tu es l'agent de Rita Baga et la gestion de crise de Mona de Grenoble. Croyez-le ou non, il y a quelqu'un qui me gère. Ça ne se voit pas visuellement de même, mais tu es gérante d'artiste. Tout à fait. Mais surtout, grande copine de Christine Morency. Oui, surtout. Ça l'occupe beaucoup plus de mon temps. C'est pour ça que tu voulais trouver un nouveau pitch. Oui! Je l'ai appelé ce matin et j'étais comme, voulais-tu aller t'acheter un pitch, toi, pour acheter ça? On dirait que j'irais avec toi. Wow, discret. Fait qu'on est allés s'acheter un pitch ensemble. Ok, cute, cute, cute. Puis Christine prend beaucoup de temps dans ta vie. Tu sais, toi, tu gères des artistes. Elle, elle gère une partie de ta vie très importante, soit la vie amoureuse. What the fuck? Ouais, Christine, genre, complètement ma vie amoureuse, parce que Christine, elle a vraiment de la jazette, mettons, puis de la répartie, puis un sens du punch incroyable, ce que je n'ai pas vraiment. Fait que Christine gère mes applications de rencontres, et elle prend mon téléphone, et part des conversations, et me donne comme défi de poursuivre ces conversations-là. C'est bon, hein? Chose que je ne fais jamais. Là, elle reprend mon sel, puis elle est comme, je vais voir où ça m'en est rendu. Mais comme le dernier message tout le temps à elle, qu'il l'a envoyé. Ok. Puis c'est épouvantable, si je donne des bêtes tout cuites dans la bouche, c'est bien la verre. Non. Mais là, ça n'a jamais à donner qu'il y a un gars qui est venu chez vous à cause d'elle, finalement. Ben, ouais. Elle me demande, oui, Christine. Ouais, ok. On la connaît, l'histoire, nous autres. Attends, moi, je le sais qu'elle ne conclut jamais les affaires que je parle. Je trouve ça épouvantable, parce que ça marche. Le gars, il voit ses photos, il est comme, « Asti, yes, 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 yes. » Elle est funnée dans la vie, c'est juste que par écrit, elle est moins capable, là, tu sais. Elle est trop... Ben, elle n'a vraiment pas le sens des émojis, la première des choses. Mais elle est trop corporate, tu sais, elle est comme, elle est trop polie, et tu fais comme, tu ne fourras jamais personne avec cette phrase-là. Ouais, ouais, ouais. Très business. C'est ça. Il va être à l'heure, mais il ne te fourra pas, tu comprends? Ouais, moi, j'ai envie de convocations à mes bains. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de te présenter à telle heure, à telle place. Il y a des parkings ici, ici, ici et là. Le gars, il arrive à l'heure avec un spécimen chèque et il ne sait pas pourquoi. C'est ça. Puis il y a ça dans son horaire, là, mes amis. Mais bref, c'est ça pour dire qu'à un moment donné, je suis en train de souper chez eux puis là, je me rends compte qu'elle ne poursuit aucune des conversations que j'ai entamées puis je suis très fâchée puis je fais là, lequel n'en gagne à qui on va se concentrer sur un? Lequel dans les cinq, mettons, à qui j'ai complètement lancé la perche à la mer? Laquelle tu préfères? Laquelle tu préfères? Puis là, elle dit, ah, mais mon préféré, c'est genre « f*** ». Ça fait que là, je fais « parfait ». Ça fait que là, je dis, donne-moi ton téléphone pour la soirée, c'est moi qui gère « f*** ». Ah, OK, parfait. Ça fait que là, je gère « f*** ». C'est pas ça que j'ai entendu. As-tu vraiment fait un choix sur « f*** » ou… ? Oui, mais on aurait peut-être pu utiliser un nom de code, là. Ben… Ben là, c'est pas le seul « f*** » qui existe au bord, là. J'ai dit « GP ». J'ai dit « GP ». J'ai dit « GP ». Ouais, OK. OK. Bon, même temps, parce que son nom de famille, c'est « **** ». Ça fait « f*** ». OK. « GP ». Ah, c'est sûr que t'as « tabarnard ». Elle, elle va la regarder demain, là. F***. F***. Moi, je suis là, je suis en train d'écrire à « GP ». Je suis là, « Ah ouais, qu'est-ce que tu fais ? » « Nanana, blédias, je me repose ça. Puis là, nous, on est en train de souper fondu puis on prenait une petite pause avant d'aller au dessert. Je disais « Eh bien, si tu veux, je suis avec ma grande chum, on est là, on mange du dessert, viens chez nous, partage le dessert avec nous autres, si ça te gêne pas qu'elle soit là. » Elle fait « Ah, on m'a pensé à ça, non, c'est beau. » Toute la soirée, elle me disait « Donne-moi mon sel. » Je dis « Attends, pas tout de suite. » OK, elle est au courant de rien, là. Non, je n'avais pas le droit de toucher à mon sel. Puis elle, elle écrit comme si c'était moi, là. Elle écrit au « Je ». Ça fait que là, à un moment donné, elle reprend son sel puis l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas fermé l'application. Ça fait que quand elle ouvre son sel, elle tombe direct sur notre conversation. Puis le message, c'est « J'arrive ». Je suis en route. Non. T'es habillée comment? T'étais juste prête à prouver, là? OK. Zéro prénom. Demain, mais les cheveux plus gras, mettons. Oh, mais attends, attends. Oui, mais à ma défense, j'ai précisé ça dans le message. J'ai dit « Pour vrai, j'ai vraiment l'air d'un cul. » Mais tu vas juste être plus surpris à la prochaine date mais que j'arrive à m'accueillir puis préparer. Oui, elle dit « Parce que quand je me chick, je suis vraiment belle. » Elle a dit ça à ton nom? Ah, tu n'irais jamais. Ça marche? Là, le gars, il est arrivé puis 10 minutes plus tard. Ding, 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 ding. Non, mais l'angoisse qui a dû te pogner quand ça... J'avais mal au ventre. Oui, mais elle était pas Je comprends. Elle était pas supposée de le savoir puis de se stresser. Ça aurait été pire, rossier. Ben non, merde. Moi, si tu t'invites quelqu'un chez nous en te faisant penser pour moi sans me le dire, c'est sûr que je te crucifie sur le champ. Ben non, mais j'étais là. En plus, on a... Dealer ta barnaille. C'est la meilleure date de ta vie ou quoi? C'était-tu la meilleure date de ta vie? Dealer! Ben, c'était... Ouais, c'était le fun. Voilà! Wow! C'était le fun. Attends, mais... T'es-tu restée quand le gars t'invite? Ben oui! Elle a animé la date! Ben oui, je suis restée! Tapeu, je vais pas l'amène dans une situation où j'invite quelqu'un chez eux puis je surveille pas cet assieti-là. C'est qui, lui? Tapeu, je le connais pas. Fait que t'es assise dans le coin en silence. Non, non, non! Pour vrai, là, elle était parfaite. Genre, elle animait la date, elle nous a fait une fondue au chocolat. Wow! Elle nous faisait des petites blagounettes. Elle y a librifié le bras. Ah, ouais! Ah non, elle était parfaite! Pour vrai, elle a rien à redire. Le lendemain, j'ai dû l'appeler pour la remercier. Ah! Oui, il a fallu chupir sur mon ok. Oui, oui. Est-ce que t'as fait un FaceTime avec *** pour remercier Christine le lendemain ou ça, c'est pas... Non. Non, ça s'est pas donné parce que, ça aussi, je l'avais précisé dans le message, j'ai dit, là, il n'y a pas des attentes. À soir, on ne couche pas ensemble. Mais, tu sais, viens, on se rencontre. Puis, il était bien dans avec ça. J'avais les cheveux gras puis pas les jambes faites. Fait que c'est pas possible. C'est ça. Fait que je ne voulais pas l'amener dans une situation où c'est plat. Mais là, j'ai dit... Puis là, avant de partir, tu sais, un moment donné, j'ai fait comme, OK, mon moment, je sens que mon moment est venu de quitter le nid qui s'est créé. Fait que là, je faisais... Maman Oiseau va partir. Avez-vous besoin d'autre chose? Puis là, ils ont fait comme, non, c'est beau. Puis là, j'ai dit à Christine, viens juste m'aider à remonter mes affaires dans la cuisine. Je dis, es-tu correct? T'as senti en sécurité? Tu vas bien? Oui, c'est beau. Puis là, j'ai fait, bon, mais je quitte. Moi, je suis partie. Puis là, je les ai laissés vivre ça. T'as animé la date, genre, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait ton meilleur 15 minutes, genre? Par tout, est-ce que t'sais, je servais, tu sais, à un moment donné, en fait, je servais de relancer la conversation. Fait que je disais, toi, JP, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu... C'est ça, je disais, comme, JP, tu sais, qu'est-ce que tu fais, mettons, dans la vie, c'est quoi t'es passe-temps? Puis là, quand je sentais qu'il y avait une petite moue dans la conversation, je revenais, je relançais quelque chose. Puis là, quand je voyais qu'il commençait à jaser, je m'en allais dans la cuisine, je coupais des bananes. Ah! Hé, sérieux, là, il faut une fille comme Christine sur l'émission « Si on s'aimait », c'est toi, la psychologue! Hé! Ah! Puis, Christine, ben tabarnasse, tu finis par coucher avec le gars dont le nom est inconnu jusqu'à ce jour. À la deuxième date, oui. Ouais! Bravo! OK. Puis là, c'est le fun, parce que la deuxième date, la première est déjà passée, fait qu'il y a comme un stress de moins. C'était Martin et Matt qui l'animait, celle-là? Il y a comme « Tout le monde est encore le sauveur », « Pompé l'homme », « J'arrive rosé », « Chat first », tu sais, comme, je suis prêt. « Chat first », « Chat first ». Ah, la version « Straight » de « Purse first », j'adore ça. Mais tu te rends compte que quand tu n'as pas quelqu'un pour animer une date, c'est vraiment plus plate. Ouais. Ben, c'est ça, finalement. C'est un petit silence. Oh, non! Je suis comme « Oh, Christine ». Est-ce que c'est réarrivé après qu'elle a joué avec ton self et qu'elle a fait venir du monde chez vous? Il a l'air. Elle t'appusqueuse, elle est en psychose. Non, mais il y a une mouche, c'est-tu l'autre chouin? Ben, mange-la, galesse, là. T'as pas de sauce, ta poutine? J'adore cette poutine-là, pas de sauce. Ah, t'as manges pas de sauce? Non, non, j'ai payé l'extra, là. Tu vas mettre de la sauce dans ta crisse de poutine, là. Ben, alors, depuis quand t'as un extra pour une sauce? Je sais pas, hein. Ça a coûté genre 40 piastres, ces deux hosties de poutine, là. Fait que tu vas mettre ta sauce dedans, s'il te plaît. Je te donnerai 40 piastres. Mais est-ce que est-ce que c'est réarrivé après qu'elle t'a géré une date? Ben, hier, hier est arrivé quelque chose. Hein? Hier, on soupait, mettons, avec une chum de femme. Puis là, on parlait des dates qu'on avait eues dernièrement. Puis là, Christine est comme, « Ouais, ma date que j'ai eue l'autre jour, là, j'ai pas encore comme décidé ce que j'allais faire avec cette date-là. C'est comme en suspens, tu sais. » Je pense à ça, Christine. Ça fait très bien plus avec toi, là. Le gars, il a genre un BV de 16 mois. Genre, t'es bien plus maternelle, puis patiente, puis douce que moi. Fait que je pense que je vais te la refiler. Fait qu'elle a parti une conversation de groupe qui s'appelle genre « Dater Christine » entre parenthèses « B ». Wow! Mais attends, 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 pas de Christine, non, attends, je crache des passages. À de l'écume, est-ce-tu? Attends, mais pas de Christine, pas B dans le sens de deuxième option, B dans le sens de Christine Blaine. Oui, oui. Mais toi, t'as parti une conversation de groupe où toi, t'es dedans, te dis, garde notre date, moyen d'âge, mais je te refile une autre Christine. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ben non, ça se fait pas. Ben non, Non, ça se fait pas. C'est une vraie preuve d'amitié, ça, ça, j'approuve. attends un peu, déjà, j'ai demandé son consentement avant, j'ai dit, veux-tu, je t'ajoute dans une conversation de groupe, en fait, ben là, je pense pas, il est plate, je dis, il est pas plate, on est juste pas compatible, je pense que t'as une personnalité beaucoup plus douce, beaucoup plus... Pour être une belle-mère. Pis t'as dit oui. Ouais. Non, moi, je serais mal. Fait que là, ben non, moi, c'était parfait, comme ça, je cancelle l'autre, mais en même temps, il y a une option. Fait que t'as comme une classe d'enfant, c'est pas pas ça, un petit, ça va bien aller. Fait que là, j'y envoie, là. Fait que là, elle, l'option 2, tu penses qu'elle s'en bain là-dedans? Mais elle, de toute façon, elle est gosse, tabarnak. Ben oui, mais là, aujourd'hui, j'en écrivais pis posait des questions quand même plates pour moi, on va se le dire, je sais pas si t'as suivi la conversation. C'est quoi? Attends, ça, c'est une autre affaire, je voulais m'en aller de la conversation. ben finalement, j'ai regretté, là. J'ai failli texter plein de fois aujourd'hui pour te dire, sors de la conversation. Parce que je suis venue pour sortir, pis là, j'ai fait, bon, ben là, le contact est fait, je vous laisse. Pis là, elle me dit, non, 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 Christine, j'ai besoin de toi. Je dis, c'est elle qui joue à mes contrats, je suis super stressée, là. Wow! Justement, c'est qu'elle est très bonne professionnellement, mais dans sa vie sentimentale, là, moi, quand je peux pas comme finir un courriel par Bilyne, à vous, ça marche pas. Mes chères salutations. Fait que là, restée dans la conversation, as-tu eu des trucs malaisants que t'aimerais qu'elle voie pas? Ben non, parce que, genre, vu que ces questions sont quand même plates, c'est sûr que mes réponses vont vraiment être plates, fait que là, je me dis, Christine, elle va me juger dans mes réponses plates, fait que là, je m'assume pas dans mes réponses plates, fait que j'ai juste pas répondu de toute la journée. Moi, je dis qu'on va travailler en groupe. Donne-moi une question plate que t'as eue, pis on va essayer de trouver la meilleure réponse, OK? C'est un travail de gang, là. Ah non, sur plate en tabarnak. Non, mais je suis en disant une, une des questions. Non, mais il n'y en a pas mille, tu sais, la conversation, c'est genre, alors, chose bien, voici Christine B, pis là, je fais, hey, salut, genre, enchantée. Est-ce que ça va? Oui, toi, comme est-ce que tu as fait plate? Fait, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, je joue aux cartes avec mes chums. OK, cool, à quoi tu joues? À PMI, est-ce que tu sais c'est quoi? Non, moi, j'aime ça jouer au poker, genre. Ouais, attends, on l'a essayé. Elle dit, je ne connais pas ce jeu, je connais le poker et le trou de cul, pis le solitaire, ah, pis le blackjack. À part jouer aux cartes, tu fais quoi dans la vie? Il a nommé tous les jeux qu'il connaît. À part jouer aux cartes, tu fais quoi dans la vie? Ben, je te juge. J'ai en beaucoup de choses. Eh, mon Dieu, ça s'est fini là. Ouais, je n'ai rien répondu. Bon, la réponse la plus absurde qu'on pourrait y envoyer, c'est quoi, les chums? Qui est qui veut s'essayer? Ah, on y répond live, en plus, on y répond. On y répond, ah oui, ah oui. Ok, qu'est-ce qu'on y répond? Je n'ai pas mon scène, mais il faudrait que ce soit encore Christine qui répond pour moi. Ok, ben, il est où ton sel? Ah ben, c'est drôle, je peux me mêler de la conversation. tu vas répondre en son nom. Non, non, mais on va aller chercher son sel en bas, Phil, tu es-tu game? Ta sacoche est où? Ouais, tu sais, dans le petit garde-robe à côté d'où est-ce qu'on met nos verres sales, mettons, tu comprends? Dans ma petite poche en avant de sacoche. Ok, la porte est débarrée en bas de tout le monde. On va répondre aux gars, on va allumer la sonnerie, si ça répond, on continue la conversation jusqu'à ce qu'elle se fasse piner à soirée. Tout le monde est down? Non, 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 je parle à blé, là, alors est-tu été down? Non, mais pas down? Ok, ouais, attends un peu, non, 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 être gants fruitier, tout le monde! Est-ce que, t'aurais-tu été down? Mettons, t'es-tu down de dater un gars qui a des enfants? Je ne suis pas fermée. Ah? Ouais. C'est ça? Je suis pareil, pareil comme toi. Toi, c'est sûr, tu ne vas jamais dater quelqu'un de responsable qui a des enfants? moi, j'adore, grand-enfant des enfants, j'ai pas de patience dans la vie, sauf avec des enfants. J'ai une patience incomparable et j'adore les enfants. Moi, je serais fucking willing de rencontrer quelqu'un qui a des enfants. Ben, moi, j'adore les enfants quand je n'ai pas à les gérer. Ah, exact. Quand tu n'as pas à étorcher les liftés non-stop. Un enfant qui a permis de conduire, ça, je ne suis pas contre l'idée. Un enfant qui a son propre condo, son appartement. Parfait, ça. Bon, là, on a le cellulaire à Christine. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tout le monde? On va prendre une réponse. Qu'est-ce que je fais d'autre que jouer aux cartes? Ben, je m'en ai dit planté. Je mange des queues. On écrit tout ça? Non. Pas game! Pas game! Pas game! Non, voyons! Voyons! Tu as dit oui de venir sur le podcast. Ok, je caresse des queues. C'est plus tout. ou c'est plus tout? pas qu'ils sont celles bien écrites, galisse. Non, non, ok, qu'est-ce qu'on écrit pour vrai, là? Je caresse des queues, bien à vous. Ah! Je caresse des queues, bien à vous, Christine Blais. Mes salutations les plus sensibles! Envoie ça à l'instant, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ben, regarde, si t'es pas game, on va filmer Mona, elle, elle va y répondre. Ben, ça revient au même! Même que ça va être pire! Juste, peut-être qu'il y a un sens de l'humour. Oui, mais d'un coup qu'il prend son premier degré, là. Ben, tu caresse des queues. Moi, je vais rire. Toi qui le connais bien. Non, mais moi, moi, je vais enchaîner avec un ahaha en majuscule bonne blague. Ah, c'est bon. Go, 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 go. OK, 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 C'est sûr qu'on va recevoir une photo de son batte, je t'explique. Il n'en verra jamais ça dans le groupe. Non, mais attends, Mécoy, Mécoy, veux-tu descendre l'écran si jamais on la reçoit tout de suite? Descends l'écran, descends l'écran s'il te plaît, si jamais on reçoit la queue, j'aimerais ça qu'on soit frais. Pour vrai, il est full respectueux. On ne le brisera pas. Mais non, pas au tir. Mais tu joues, en fait, on va revenir sur les cartes, tu joues énormément aux cartes. Vous jouez les deux aux cartes. Oui. Puis d'ailleurs, Christine, Christine Blit, ça a l'air que tu as une passion aiguë de planter Morency aux cartes. Est-ce que je me trompe? Pas tant. Pas tant, je n'ai pas une passion aiguë parce que... Ah, mais tu m'as dit que Morency était à chier aux cartes. Non, elle n'est pas à chier. Je n'ai jamais dit ça. Je me mets fucking dans la merde. Je n'ai jamais dit ça. Elle est très bonne aux cartes, sinon je ne jouerais pas avec. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais... Hé! Qu'est-ce que c'est écrit, qu'est-ce que ça aurait été bon? OK. Ah, j'ai l'autre qui me pisse dans le dos. Galisse, que c'est drôle. Tabarnak. Mais c'est qui la plus mauvaise perdante entre vous deux? Débattez. Ah! Oh non! Non! Je suis... Oh! Pour vrai, genre, je suis bonne aux cartes, mais je suis aussi très chanceuse. Hé! Tabarnak. Je l'amais. Tu le bénis du Christ, c'est-tu que je l'haïs? Fait que souvent, je gagne, mais comme, elle devient sincèrement fâchée. Ah! Mais vraiment fâchée, puis moi, je suis très sensible. Ouais. Fait que je viens mal, puis je suis comme, mais je ne peux pas croire que notre amitié tenait sur une simple game de cartes. Ouais, mais après, à toutes les fois que je vois qu'elle est très sensible, je suis comme, « Hé! Oh! Tabarnak! Je vois tellement pareil! » Mais, fru, 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 Fait que ça serait toi la plus mauvaise perdante, là. Hé, moi, je peux perdre connaissance de rage. Au vrai? Pour une game de cartes. Non, mais sérieux, c'est exagéré, c'est exagéré. Mettons, moi, mettons, OK, non, t'as peur. Moi, mettons, je vais faire, genre, 145 points dans une main, puis là, je fais comme, si je pige, si je pige un roi, je fais plus de points, t'sais. Fait que je pige, évidemment, une dame, juste à côté. Elle, elle va faire 143 points, elle pige une frime. C'est quoi les coulisses de chance à toutes les fois? Ça te fonge tellement que tu t'es en coulisses que le monde ne savait pas de quel jeu tu parles. Les compagnies, ils n'ont rien expo. Le silence, ils sont comme, « Ah oui, une dame, OK, une frime, OK, ouais. Hé, t'as un respect de ta veille qui te sort du cou, là, Christine, le câble, toi. Est-ce que c'est juste dans son énergie ou elle pète vocalement des coches, mettons? C'est plus dans le non-dit. Son physique change. Hé, t'as l'air d'une femme. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai, je t'insulte. Aussi? Oui. OK. Non, mais je le dis, je le verbalise parce que si je garde ça en dedans, je descends. Elle verbalise puis après ça, elle va comme un peu plus loin pour se dépomper, mettons, mais elle est en tabarnac. Genre, ses mouvements sont brusques puis elle ne parle plus, genre, puis comme, elle est vraiment en grise. Là, je suis comme, là, j'attends que ça passe, mettons. Ça prend un petit 100 minutes et elle est comme, OK, on joue-tu un autre game? Sacrément. Ça peut te faire plaisir, je suis allé jouer aux cartes au West Shefford avec lui. Ça, je te dis, je me suis crossé après ce soir. Je me suis crossé sur ce soir-là. J'ai pris le score en photo, je l'ai rincé. Mais elle, super bonne joueuse, elle n'a pas dit un mot, elle était bien contente. On jouait pas bien. mais elle savait que c'était le karma qui revenait. Non, mais sérieux, je suis vraiment mauvaise perdante. Je l'assume. Mais en même temps, tu le sais, qui est... Oui, mais à chaque fois, quand même. Non, mais là, c'est elle qui est trop sensible, honnêtement, c'est ça. Sortez José Lito-Michaud, calice, il va venir vous régler ça. On va aller prendre un train ensemble. Ah, mon Dieu. Parce que perdre aux cartes, ça me rappelle que j'ai perdu mon père. Ah, c'est triste. Il y en a qui sont tristes pour vrai. Pas vrai, je ne l'ai pas perdu, je ne l'ai jamais eu. Ah, 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 mais moi, je relate à toi, Christine, je suis mauvaise perdante et moi, j'attends encore à ce jour qu'on aille se faire une game de paintball et moi, il faut absolument qu'on soit dans la même équipe, match-up, si on fait ça. Le paintball? non, 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 là, là, moi, c'est mon rêve t'as dit ça, t'étais plus, comment t'as dit ça? Compétitive que? sensible. Non, de quoi qu'on parle? T'es-tu fan de paintball? On ne disait pas. Non, t'as dit du pigeon, par exemple, moi, j'ai déjà tiré du pigeon avec Christine, une chance qu'on n'a pas payé, qu'on n'a pas payé, ça va qu'on a tiré du pigeon parce que... Un instant, là, il faut qu'on rappe plein d'affaires, là, je suis mêlé. Toi, t'es fan de paintball, toi, tu vas tirer des pigeons sur la place des Arts, de quoi tu parles? Ben non, ben non, astille, pas ça. Ben c'est quoi, tirer un pigeon? Tire un pigeon d'argile. Ouais, tu vas genre dans un champ pis là, ils mettent genre des assiettes en argile pis là, tu sais, tu gonne ses assiettes. Ça fait poum! Pow! C'est malade. Des assiettes en argile. Ouais. Ça s'appelle tirer des pigeons. Ouais. Moi, j'ai mis ça dans mes impôts pis sur la facture, j'ai écrit team building. Non! Caliste. OK, fait que toi, tu gonne des assiettes. Ouais. Toi, tu veux aller jouer au paintball. Qu'est-ce que c'est qui se passe avec toi? J'ai l'impression de te perdre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? T'es belle. Tu te cherches, hein? Oui. OK, fait que là, tu veux aller jouer au paintball avec moi. J'ai arrêté de fermer ma gueule. Non, mais mettons... Ben voyons, Regbo, assume-toi. 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 Le paintball, mettons, ton équipe de rêve, t'as Morancy. Moi, dans mon équipe, clairement, Morancy, parce que je veux pas perdre contre toi ou que tu gagnes contre moi parce que je vais vraiment être en sacrament après toi ou vice-versa. Je suis très mauvaise perdante, mais ouais, Morancy dans mon équipe, mais toi aussi, j'aimerais... Ben, à vrai dire, les quatre ensemble, je pense qu'on ferait une bonne équipe. Je te dirais, je compte... Mais ça, on va accréditer de blégonner des affaires. Mais je veux que... Je me serais parfaite pour être une cible mouvante que là, on voit les ennemis parce qu'elle, elle s'est fait gonner trop de bonheur. Puis là, on sait son placé où fait qu'on peut aller attaquer en sourdine. Une bonne amie. Mais c'est très important. Tu serais le lièvre de notre meute de loup. Ça serait quoi le nom d'équipe si on le fait, Mottem? La meute. Ah non! Non, non, non! Le gars, il est genre... La meute! On gomme du monde de Saint-Jérôme en ayant juste des propos de déplacés. C'est comme inverser la meute. Oui, oui, oui. Se réapproprier la meute. La meute, on se réapproprie. La meute... Christine... On peut aller ailleurs. Non, je suis d'accord. Je veux juste finir ces quatre. Il y a-tu de quoi que tu as regretté en étant mauvaise perdante que tu as dit, mettons, s'est-tu déjà arrivé ou tu es complètement inconsciente dans la rage? Ben... Non, je ne regrette rien. C'est un jeu. Elle va brailler. OK. Non, mais des... Non. Non. Est-ce que c'est arrivé que... Ben attends, je vais demander à Christine à la place parce que tu es biaisée. À Punta, vous êtes allés à Punta ensemble? Oui. Est-ce que vous êtes pognés à cause d'un crise de jeu? Ben la pire fois, c'était dans l'avion en revenant. Ah oui, là, j'avais plus de patience. C'était toute la semaine à ce qu'elle gagnait et qu'elle me pétait, mais tu sais, c'était même plus drôle. C'était même plus drôle. Puis dans l'avion, on avait une game qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Puis là, tu sais, on a quatre heures de vol et puis maintenant, elle fait, hé, on finit-tu notre game? Là, je fais, ah, OK. Puis là, c'est un carnage. Genre, chaque main, elle me pète plus que la fois d'avant. Puis là, à un moment donné, j'ai juste fermé ma tablette. Elle s'est mise à suer, elle s'est dit, placer la tablette. Non, elle a eu une cigarette. C'est un catarnac. Puis là, elle se levait, elle respirait fort. Il y a comme, c'est assez le jeu, là, c'est assez. Non, mais c'est pas vrai, là. J'ai juste dit, là, je pense qu'on a assez joué au quart, Christine. J'ai fermé la tablette. Mais on a fini le jeu, tu sais. Mais le reste du vol s'est fait en silence. Oh, non! Puis elle s'est excusée une fois qu'on était sortie. de l'aéroport, puis qu'on fume une top dehors. Il y a comme, OK, t'es étonné. Mais déjà, attends un peu, le reste du vol s'est fait en silence. On a joué, il nous restait une heure, là, de vol. c'était une autre bébé, tu vois. Ben, c'était genre, le trois-quarts du vol avait été fait dans la bonne humeur, quand même. Là, on finit sur une heure de merde, mais tu sais, j'avais hâte d'aller fumer une top, tu comprends? Là, je sors de l'avion, fume une top. Puis là, je lui ai dit, OK, Christine, j'ai exagéré. Chut! T'es vraiment tannée. Elle a fait, ouais, là, vraiment, c'était la fois, c'était intense. Dans toute ta délicatesse, pomme petite. Tu vois, c'est pour ça qu'elle serait bien c*****. On n'avait pas nommé son nom encore. Ah, mais attends, attends, wow, là, juste pour être sûr que je suis bien, c'est-tu un nouveau personnage dans l'histoire? Oui, c'est ça, c'était l'agent de bord. Non, non, c'était l'agent de bord puis il était complètement de son bord, justement, c'était l'agent de son bord. Ça me donne envie de me gunner dans la tête. Juste, enchaîne, c'est une autre question, mettons. OK, on va passer à un segment. Ah, on a un segment spécial. D'habitude, on fait des lip-sync, OK, puis nos invités nous jugent. On ne fait pas ça cette semaine. On a un segment assez sexuel et tendre, OK? Ça fait que les deux filles vont faire le ciseau pendant une demi-heure, nous autres, on regarde. C'est pas vrai? On va ajouter des caméras, on va faire un petit segment sur le matelot puis on va parler de gars ensemble. C'est-tu correct? OK, on coupe ça ici. Bienvenue à Entre deux lèvres au segment sur le matelot. Il va falloir que je le parte. D'après moi, on va tout garder ce qui s'est dit de toute façon. Ben oui. Mesdames, bienvenue sur le matelot. Merci. Santé. 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 OK. Oh, watch. Non, fait pire rien. OK. Arrête de zigner, là. Parce que ça fait monter l'humidité. C'est-tu que ça va prendre une éternité? On a genre déjà bossé. Les filles, j'aimerais ça qu'on parle de gars. Il y en a partout, est-ce-tu? Christine Morency, quel genre de gars tu penses que ça serait l'idéal pour Christine Blais? Pour Christine Blais, un père de famille. Ben, écrivez-y au gars qu'on lisse. Hein? Écrivez-y à l'autre gars. On va y écrire tantôt. OK. On va se brainstormer là-dessus. Non, mais je pense que ça lui prend quelqu'un de très gentil. De droite. Qui a des bonnes valeurs. Qui est, oui, ça lui prend quelqu'un de le fun. OK. Tu sais, de pas trop plate, mettons, on veut pas genre... Puis sexuellement, qu'est-ce qu'elle a besoin? Ah, c'est-tu qu'elle a regrette d'être venue pour 50 piastres? Ah, tabarnak! Je suis payée! Ah, c'est le chaos! Qu'est-ce que tu penses que ta chum a besoin sexuellement? Tu veux-tu que j'aille là ou que j'aille pas là? Non. Non, 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 non. Je veux pas qu'on aille là où on a pas le droit de le dire, même que je l'ai dit à tout mon entourage. J'aimerais qu'on aille ailleurs. Ben, ça prend quelqu'un qui a confiance en lui, qui sait prendre les choses en main. Puis, c'est ça, là. Je pense que ça serait déjà un avancement. OK, OK. Moi, j'ai une idée. Mona, t'es la seule du groupe qui est en couple. Oui. Quel conseil à tour de rôle tu nous donnerais pour être en couple et de se matcher? Utiliser d'une très grande patience quand on joue aux cartes en ayant fumé un petit peu de weed puis qu'il joue pas quand c'est son tour. Il faut pas le mentionner. Ça garde la flamme ouverte. j'aurais tué. Parce que l'autre jour, on a joué. J'aime bien que t'es batté, esti. C'est ton tour. Tu joues, ta barnaque. Parce que l'autre jour, on est revenus. Prends jamais l'avion avec moi. Je te calisse en bas. Hey, il est là, il est batté. C'est son tour. Prends une bouchée d'hamburger. Regarde le mur. Prends une patate. Joue, ta barnaque. OK. C'est parce qu'on a joué avec Christine Blais, moi. Virginie, mon autrice et mon chum au quart chez nous après un show samedi. Puis elle est partie parce que tu vivais le cauchemar, je pense, intérieurement vis-à-vis le niveau THC que t'avais ingéré. Oui. Les animaux, elle a compté. Elle a compté à Maurancy. C'est l'ensemble d'affaires. C'est l'ensemble. Mais elle a compté à Maurancy qu'elle est partie parce que mon chum, il jouait pas quand même. Je suis pas partie pour ça. Oui, elle a compté pour ça. Si elle a le détail des bouchers d'hamburgers et des patates qui se font aller, c'est parce que t'as vraiment brûlé, là. Oui, oui. Elle a tout haï de ça. Mais elle aime beaucoup ton chum, fait qu'elle voulait pas y faire de la peine. C'est pour ça qu'elle y avait même pas à dresser. Oui, oui, j'y avais pas à dresser. C'est toi qui a volé le punch en arrivant dans l'oche tantôt. Oui, il va falloir qu'on se parle. Faut faire une intervention. Tu vas avoir un courriel demain matin, là. Bien à vous! Bien à vous. Christine Blais. Christine Blais. Hé, sérieux, là, c'est qui qui a eu l'idée du matelas encore? Rainbow. La pincaulisse d'idée que j'ai vue dans un podcast. Déjà, ils me remplissent de poutine puis après ça, ils me disent «viens te coucher ». Non, mais on va rire tantôt. Je vais m'asseoir. On va le dégonfler un peu. Je vais m'asseoir. Vous allez vous asseoir sur l'autre bout et me pétant la tête au plafond. On va rire. On l'essaye. C'est... Aïe, 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 aïe. C'est tellement un plan de merde. Ah! C'est déjà la casse version Feffy. Mais j'aimerais ça, mais on va déconquérisser. Moi, je suis game de l'essayer tout à l'heure. Mais moi, je pense qu'il faudrait t'asseoir face au mur là-bas. Ah, mais ça serait une belle façon de rapper, là, on le voit tout à l'heure. Ah, oui, on l'essaye. Parce que par là, tu vas te tuer. Ça serait malade. Tomber dans les caméras, c'est-tu. À finir assis sur le trépied. Ça, c'est ce que j'appelle une belle soirée. Quel genre d'homme souhaiterais-tu à Christine Morency? C'est quoi son idéal masculin? C'est tough! Bien, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui a... Des belles grosses mains. Ça, c'est la première affaire qu'elle regarde les bras, là. C'est vrai que c'est la première chose que tu regardes. Wow! Ah non, pas wow, je respecte tout. Oui, genre le gars pas tant beau, mais il est comme, est-ce que c'est beau bras, ce gars-là? C'est comme, voyons, c'est qu'il y a eu. Ah, mais c'était qui au Club Date, le soir de la gratuité où est-ce qu'on s'est fait donner de l'alcool non-stop? Le gars qui était là, là, hé, mon Dieu, des bras qui donnent envie de s'asseoir, non? Ah, le gars que j'avais amené là, là? Que mon chum a coque-bloc. Là, mon chum, on le ramasse. Hé! Hé, c'est... Attends, c'est-tu la même soirée où il y a une cliente qui te dit, hé, je suis vraiment contente de te voir et qu'elle t'a pogné les boules? Ah oui, c'est ce soir-là. C'est ça ici, oui. Oui, tabarnac. Ce gars-là a des belles mains. Fait qu'on a besoin de quelqu'un qui a des beaux bras. Oui, des beaux bras. Quelqu'un est tout, genre, qui est pas intimidé, là. Fait que, tu sais, Christine, elle a des places de l'air, là, pareil, là. Fait que, tu sais, qui aime ça, là, mettons, là. Puis qui est capable de renchérir à ses jokes. Tu sais, Christine, elle fait une joke, bien, qui est capable d'en refaire une autre par-dessus, là, qui est pas juste comme... comme... Go, est-ce que... Fait que de la répartie, là, mettons. Oui. C'est ça. De la gentillesse, aussi, Christine, tu sais, elle a un look tough, mais vraiment gentille. C'est une... Bien, ça collectait de l'argent d'un bord à 15 ans, là. C'est ça. Oui. C'est pas gentil. Ça, ça l'aidait des itinérants, là. Je veux dire le coeur de sa main, là. Elle me fait super peur en ce moment. Mais voulez-vous vous relever? Oui, tabarnak! Non, c'est pas fini. On finit la thérapie d'amitié parce que vous chicanez beaucoup au coeur. J'aimerais que chacune d'entre vous nomme la chose que vous ayez le plus sur votre ami puis la chose que vous aimez le plus. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que t'aïs de moi? Ah, attends, on va le faire, nous autres aussi, après. Non, ça n'a pas le droit d'être avec que je suis mauvaise perdante au coeur. Mais pour vrai, ça peut faire bien que ça te j'aïs. Ça, puis tes goûts alimentaires. Oh, c'est facile. Moi aussi, c'est ça que j'aïs le plus de toi. Imagine tous les soupers de rêve qu'on aurait si t'aïssaient pas tout ce qui existe. Mais imagine comment qu'on mangerait mieux s'il n'y avait pas ça, c'est vraiment une fille qu'il faut passer. Mais ça, Christine, c'est un problème que t'as. J'ai appris ça en Québec cet été. Tu détestes le fromage, pas mal tous les fromages et elle déteste les condiments. C'est la seule blanche qui aïe à mayonnaise, mettons, là. Ben voyons! Et comme m'a prend un burger, mais rien dedans, j'aimerais ça le plus sec possible. Merci. Ben, elle n'aime pas ça. Non, j'allais aller en quelque part qu'on n'a pas le droit. Mais on vous le dira, mais que les caméras soient éteintes. Non, c'est pas vrai. Fait que, toi, t'aïs quoi? De Christine Blais? La chose que t'aïs plus? C'est bon, cette entrevue-là. Parce que c'est comme le défaut de sa qualité. Vas-y, Christine, je t'écoute. J'haïs que t'es trop sensible. Oui, je comprends. Puis j'adore que t'es trop sensible. Merci. C'est bon, hein? Donnez-vous un bec puis on rappe ça. Imagine, c'est là. Imagine pendant ton podcast, je fais Christine, grand ciseau, c'est mon rêve. Oui. Ça, j'aimerais ça. C'est pour ça que je suis violente aux cartes parce que tu ne me manges pas le cul. On va arrêter ça, là. C'est vraiment la base de la violence conjugale que je viens de décrire. Je suis désolé. C'est vraiment pas là où je voulais aller. C'est non, la violence conjugale. Sortez-moi de cette relation. Sortez-moi. Puis nous autres, on vous force à vous coucher dans le même litre. Ça va être bon, ça. Non, mais c'est vrai. Puis toi, Mona, qu'est-ce que t'haïs le plus de Rainbow et ce que t'aimes le plus de moi? Ce que j'haïs le plus de toi, c'est l'idée du segment qu'on est en train de vivre. Ça, tout le monde aurait pu le dire. J'haïs aussi le pyjama de ce soir. J'haïs ton char, j'haïs ton appartement. Non, c'est pas vrai. Mais j'aime beaucoup ton côté business et avenant et ton amitié. Bon. Ah! C'est même pas vrai en plus, mais t'sais, il y a des Kodak. Toi? Moi, j'aime beaucoup ton amitié. Tu es une personne incroyablement laide. Pourquoi tu finis par l'affaire que t'haïs? Hein? Tu vas finir par l'affaire que t'haïs? Non, 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 je tiens. Non, t'es une bonne chum quand je t'ai appelé dernièrement aussi en panique puis en tout cas, je suis bien content que t'aies été là et ce que j'haïs de toi, c'est ta bonne humeur. Donc, tu m'adores en tout temps. Je t'adore en tout temps. Non, pour vrai, je suis vraiment content que ce projet-là est avec toi et je t'aime beaucoup. Voyons, c'est-tu le Titanic, ce petit matelot-là? Jacques! Jacques! OK, là, il faudrait... On va finir ça là-dessus. Mais non, c'est fini. Mais non. Mais là, il faut rapper ça. Non, non, on a encore du temps, la gang. Ça vous tente ça, on continue. Oui, oui, oui. On continue sur le matelas? Toi, t'es tanné, hein? T'es tanné, tu veux t'en aller, hein? OK, voulez-vous qu'on finisse sur le matelas un peu découflé, Rainbow assis ici puis eux autres qui sont sur le matelas? Ça vous tente dessus? On va la tuer, on va la tuer. C'est fini l'épisode là-dessus! Oui! C'est un cas de colonne! Ah, mon Dieu, c'est un cauchemar. Non, c'est dangereux. Ça vous tente pas? Mettez-la à l'autre bord. C'est mon cours de premier soin. Regarde, c'est imparfait. T'sais, es-tu bonne? Fait que, t'sais, elle est capable de soigner si j'écris ça une volée. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. OK, on finit ça sur donnez-vous le plus grand souhait que vous avez l'une pour l'autre dans l'année qui vient, c'est quoi? J'essaie d'être touchant. C'est censé être ça, le segment. Je suis pas capable. Son plus grand souhait. Mais nous non plus! Ben oui, mais faites-les, là. Ça peut être votre plus grand souhait sexuel aussi. ça peut... Ben, juste de fourrer la base, mettons. Ben! Bravo, ça mérite une clap, ça, tout le monde. Ouais, ouais, ça la mérite. Je te souhaite ça, Christine, pour le point de dos. Moi aussi, je te souhaite beaucoup d'annales. Ah! OK, on finit là-dessus. L'endroit où on ne peut pas aller. Merci, tout le monde, d'avoir été là. Merci, par le jingle. Les filles, merci. Christine Morancy. Merci tellement. Christine Blain. Allez-nous sur Patreon. C'est venu sur YouTube. Votre merch en deux lèvres sur le site rainbowjack.com. Merci à Rainbow Drag, Asti. Par le générique, Pascal. Merci à Mona de Grenoble. Merci tout le monde d'avoir assisté à ça. Merci tout le monde. C'est parfait. Merci les filles. Merci à vous. Merci tout le monde d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada